Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver Tribune de Presse. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité sur trois grands sujets. Le premier, c'est des propos scandaleux pour plusieurs, des propos assez rationnels pour d'autres, des propos révélateurs. Pour un autre groupe, Dunia attise le feu. Eh bien, vous l'avez certainement suivi. Héritier Watanabe, du chemin de la prison, il retourne au parquet. Du parquet, il va en prison. On ne sait vraiment pas la vraie vérité sur la question. Nous allons l'analyser. Monseigneur Ambongo, en Lingala, on va dire Wapi-Djip-Ya-Mumpe. Motu-Kaya-Mumpe-Ekenda-Wapi. Et là, il a dit ça. Il n'a jamais vu des djip. Et là, j'ai suivi un tweet qui m'a fait rire à mort. Il y a un procès, je veux dire une instruction judiciaire qui va s'ouvrir dans peu de temps pour rechercher celui qui a pris la djip du cardinal et qui ne lui a jamais rendu. Alors, vous avez suivi ces éléments. Je reviens avec Maître Jean-Claude Katendé. Il est président de la ZADO, un grand activiste de droit de l'homme. Il est toujours avec nous, l'homme aux tribunes et surtout l'homme qui nous parle tout le jour, sinon toutes les semaines, avec des réflexions concernant la République. Puis Gérard, journaliste, engagé, combattant et tout ce que vous voulez, il est là. Il parlera avec nous sur la question de l'actualité. Alors, je commence avec P. Gérard. Comme on dit toujours, P. Gérard, où sont parties tes émissions ? On ne te retrouve plus à la RTNC. Est-ce que tu payes aujourd'hui pour ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Question complexe. Merci d'abord pour l'invitation. Je voulais également profiter de l'occasion pour saluer Maître Jean-Claude Katendé, pour qui je vais faire une révélation ici, qui va peut-être lui plaire, c'est cela. Guillaume Géffa, qui est mon oncle maternel, le frère à ma mère, et c'est lui qui a été son prédécesseur dans ce qu'il est en train de faire. Monsieur José Nzemoti, qu'il connaît naturellement aussi. Celui-là, c'est mon oncle paternel. Il est avec mon père, ils sont de même père et même mère. Il est maintenant en Suisse, depuis qu'ils sont partis. Donc, voilà, je tenais à lui dire un jour, bon, on ne sait, on n'a pas eu l'occasion. Donc, pour dire que le frère de l'homme, on commençait par notre famille, en quelque sorte. Très bien. Voilà, alors, mes émissions, il faut que j'explique. Mes émissions sont là. Elles sont en train d'être mises en ligne, d'ailleurs, bientôt. Mais vous savez, il faut que je reprécise ceci. Ceci est une décision souveraine et émane de moi-même. Après, qu'il y ait tout ce qui a eu, élection, tout ça, ainsi de suite. Bon, maintenant, nous donnons plus ce que nous avons par rapport aux autres. Mais cette fois-là, vous, vous étiez en train de faire les deux. Moi, je le faisais avant. Donc, j'ai décidé que d'ici la fin du mois de novembre, je vais recommencer les productions normalement, comme vous avez toujours été celui que j'ai toujours invité. Bon, M. Capine Sira aussi de la partie. Pour ne pas faire la fausse modestie, vous savez, au moins, qu'il faudrait qu'on prêche aussi pour notre propre chapelle des fois. Moi, je suis ce journaliste de la RTNC. Il faut que je le dise pour que les gens le suivent, pour besoin de l'histoire, qui a fait la différence avec d'autres amis. Même dans mes productions, je suis le seul, à la limite, qui recevait les opposants, même les plus farouches. Les Bomanza, les professeurs Kalele, même les plus farouches. Mais c'était question de savoir conduire le débat, être à la police, à la direction du débat, et que chacun passe son message. Donc, voilà la réponse à votre question. On attendra donc, concept du jour, mémoire d'un peuple. Mémoire d'un peuple. On voit ça. Très bien. Alors, M. Katende, vous êtes le thermomètre de notre droit de l'homme aujourd'hui. On va quand même le dire. Est-ce que ça se passe bien, le droit de l'homme au Congo ? D'abord, je voudrais saluer la déclaration qui a été faite tout à l'heure, en reconnaissant que M. Guillaume Nguéfa et M. José Ndjemoti sont vraiment des pionniers des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ils étaient dans une position très délicate à l'époque, mais ils ont quand même pris cette résolution d'affronter le régime de Mobutu, alors qu'ils étaient encore trop jeunes. Trop jeunes. Je pense que ce qu'ils sont devenus aujourd'hui est effectivement le fruit de l'engagement qu'ils ont eu, un engagement correct, parce que je pense que si c'était des gens attirés par les postes politiques, par l'argent, je pense que les droits de l'homme ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, je peux dire que la contribution des membres de votre famille est très importante et je pense qu'il faut les mentionner fortement et sérieusement. Merci. Alors, les thermomètres des droits de l'homme en République démocratique du Congo, je pense que c'est très fort, mais il faut dire que nous suivons quand même cette situation de près, parce que nous ne devons pas oublier que la démocratie est assise sur les droits de l'homme. Et quand les droits de l'homme ne marchent pas, la démocratie ne peut pas marcher. À ce jour, je peux dire que nous ne sommes pas dans la situation que nous avons connue avec le président Kabila, mais nous pouvons aussi dire que nous ne sommes pas encore allés très loin, parce que les signaux que le président Félix avait donnés à l'époque, il y a quelques mois, en changeant un certain nombre de choses, ne se sont pas du tout renforcés, ne se sont pas consolidés. Et vous vous rendez compte de plus en plus qu'il y a quand même un certain nombre de droits, notamment le droit aux manifestations pacifiques, qui n'est pas reconnu à tout le monde, parce qu'il y a quand même des organisations de la société civile et des mouvements citoyens qui peinent à pouvoir juire de cette liberté, même si nous savons que les opposants de la plateforme Lamouka ont quand même cette possibilité de faire des meetings pacifiques, des meetings publics sans aucune entrave. Mais la liberté de manifester ne peut pas être sélective. Il faut que nous puissions en juire tous. Voilà ce que je peux dire très brièvement pour ce qui concerne la situation de droit de l'homme. Le cas de... vous allez répondre le 2. Nous avons un cas terrible, en fait je ne vais pas dire terrible, mais quand même un cas sérieux. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila continue à faire parler aujourd'hui. Des gens sont arrêtés en prison, à la prison de Makala. Ils estiment que les jugements ont été politiques, qu'ils ont été téléguidés au niveau politique. Vous avez le cas Capende. Il y a des livres, des livres, des livres. Moi j'ai lu jusque-là, j'ai lu un livre hier, le livre de Pierre Lepéant. Il parle de tout sauf de Capende comme le responsable de la mort de Kabila. Et bien d'autres livres, vous allez voir les mémoires de Bois-Bouvier, les mémoires de Colette Breckman. Et tous ces grands livres ne parlent pas forcément de Capende, on parlerait plutôt d'autre chose. Est-ce qu'il y a lieu de révisiter cette affaire, de révisiter ce dossier pour libérer les innocents, en guillemets, qui ont été innocemment condamnés ? D'autres qui ont déjà fait 18 ans, il y en a d'autres qui ont fait 17, il y en a d'autres qui ont fait 15 ans. Et quand même, est-ce qu'il est possible de revisiter le dossier, maître Capende ? Oui, je pense que le cas du dossier de Laurent-Désiré Kabila, c'est en fait un cas qui montre l'humiliation de notre justice, mais aussi l'humiliation de notre peuple. Parce que vous savez que la justice, pour être bien rendue, elle a besoin des procédures. Et quand les procédures sont violées, on n'a plus de dignité. Et je voudrais ici rappeler une phrase très forte de Patrice Emery Lumumba qui disait « Sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre et sans justice, il n'y a pas de dignité ». Monsieur Dick Capende et ses amis ont été privés de leur dignité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand la Cour d'ordre militaire rendait son arrêt, le président de cette Cour avait dit que les enquêtes allaient continuer. Vous vous rendez compte qu'une juridiction sérieuse rende un arrêt dans une affaire dont les enquêtes n'ont jamais été clôturées. Et aujourd'hui, 19 ans après, les enquêtes promises n'ont jamais eu lieu et les gens sont encore en prison aujourd'hui. Avec quel statut ? Des prisonniers ? Des détenus ? Non, des prisonniers, des gens qui ont été vraiment condamnés, beaucoup ont été condamnés à mort. Mais comment on vous condamne alors que les enquêtes sont en cours ? Mais c'est en fait ça la contradiction. Mais il faut comprendre seulement que la situation, le contexte de l'époque voulait à tout prix qu'on trouve un bouc émissaire ou quelques boucs émissaires. Pour détourner l'attention. Pour détourner l'attention et considérer que l'affaire Laurent-Désiré Kabila est close parce qu'il y a des gens qui sont déjà en prison. Et nous, nous disons que l'affaire Laurent-Désiré Kabila n'est pas close. Il est important aujourd'hui, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples l'avait déjà dit, que les droits de M. Eddy Capin et de ses amis ont été de manière vraiment claire violées par la cour d'honne militaire de l'époque et que leur situation normale est qu'on les libère et qu'on recommence les enquêtes sur cette affaire. Cette recommandation, cette résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait été communiquée au gouvernement de la République démocratique du Congo en son temps. Mais aucune décision n'a jamais été prise parce que certaines personnes considèrent que cette affaire, c'est une affaire individuelle de M. Joseph Kabila et que donc, à ce titre-là, en tant que président à l'époque et ancien président aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur l'affaire. Alors, puis Gérard, la question directe, parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste longtemps. Est-ce que Kabila Joseph est l'auteur de la tuerie de son propre père ou il se venge par rapport à ce qu'on a fait à son père ? Bon, écoutez, M. Jean-Claude Katenda était clair là-dessus. Nous sommes là dans le droit judiciaire. Et qui dit droit judiciaire, c'est institution judiciaire, plus procédure à suivre. Et quand les procédures n'ont pas été suivies de la manière dont il faut, nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui. Le procès, par rapport aux présumés assassins de Laurent Désiré Kabila, a été tout sauf. Le procès de condamner aujourd'hui a été tout, je le prends dans sa première phase, a été tout sauf quelque chose qui a trait à la justice. Et aujourd'hui, vous allez vous rappeler que nous sommes le 17 janvier 1961, lorsque Lumumba a été assassiné. Mais lorsque vous revisitez l'histoire politique de notre pays aujourd'hui, et même l'histoire judiciaire de notre pays, à travers, sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe, en continuant à écrire, en continuant à écrire, aujourd'hui nous pouvons de manière claire, sans peur d'être contredit, dire que c'est tel, tel groupe de gens, c'est tel, tel qui a tué Lumumba. Au-delà du complot, vous voyez. Donc, je crois 18 ans, 18 ans aujourd'hui et après, on n'arrive pas à nous établir de façon claire. Qui a tué Laurent Désiré Kabila ? Comme vous étiez en train de poser la question. Mais, au regard de l'évolution de l'histoire, cette question aura un jour sa réponse précise. Je dis bien, sa réponse est précise. Les Américains attendent jusqu'à aujourd'hui les instigateurs de la mort de Kennedy. On attend toujours. Vous avez suivi qu'à l'époque, c'était la Com, la Cour d'ordre militaire, qui avait rendu ses arrêts. Mais, la Com avait dit que les enquêtes étaient en train de continuer. Parce qu'on avait l'impression que les procès partis à la va-vite. C'était un pas avec une sorte de précipitation. On l'a fait et puis on a condamné des gens. Les édicapènes sont aujourd'hui encore à Makala. Je crois que vous avez suivi en 2017 la vidéo qu'il avait publiée, avec la déclaration qu'il avait faite. Mais, au-delà de tout, moi, j'ai toujours dit que... Moi, je suis foncièrement chrétien. Je crois toujours à la puissance des édicapènes. Il y a un être qui existe au-dessus de nous. Si les édicapènes d'autres personnes sont innocemment condamnées, et ils sont en train de purger leur peine par rapport à ce qui devait être à leur place, un jour viendra. Je pense que si on s'échapperait même de cette justice humaine, mais avec la justice... On aura quand même perdu 19 ans. C'est quand même assez grave. Mesdames et Messieurs, nous poursuivons cette émission. C'était juste une parenthèse. Il faut juste revenir là-dessus. Qui a tué Laurent Désiré Kavila ? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une affaire Kennedy où l'on nous présentera des gens qui continueront à contester que c'est eux qui l'ont fait, ou si on poussait à accepter simplement pour taire l'affaire ? Bon, on va le voir. Alors, premier débat de l'émission d'aujourd'hui, premier sujet du débat, je vais dire. Maître, vous avez suivi un membre influent du PPRD, M. Dunia, qui a dit, je paraphrase, le président Félix Tshisekedi n'est pas là parce que le peuple l'a élu. Il est là parce qu'il a plu à la haute autorité subliminale, divine, majestueuse de M. Kabila, intemporelle de M. Kabila. Et donc, c'est la volonté de Kabila. Comment vous, personnellement, vous avez suivi ce débat ? Mais depuis là, le FCC, silence radio, cache silence radio, personne n'en parle, aucune poursuite, tout va bien. Je pense personnellement que c'est une déclaration malheureuse. Malheureuse, pourquoi ? Parce que je me réalise quand même que le partenariat entre le CACH et l'FCC, ce n'est pas un partenariat sincère. Je sais que le président de la République s'est bas, bec et honte pour nous démontrer à la longueur des journées le contraire en disant que M. Kabila, c'est un partenaire fiable. Et puis expérimenté dans la gestion de l'État. Oui, fiable et expérimenté. Je crois qu'à la place de M. Félix Tissékedi, tout le monde dirait la même chose. Mais chaque jour qui passe, nous apporte des faits qui démontrent que cette coalition n'est pas assise sur des bases fiables. Voyez-vous que M. Dunia, ce n'est pas un jeune de la Ligue des jeunes du PPRD. C'est quelqu'un de très connu au PPRD. C'est quelqu'un de très influent. S'il fait par une déclaration, j'estime personnellement que soit au FCC, il n'y a pas de discipline, chacun peut dire même des choses qui compromettent le partenariat sans qu'on en fasse quelque chose de grave. Soit alors, c'est M. Kabila lui-même en tant que responsable du FCC qui donne l'occasion à toutes ces personnes de dire, de faire ce genre de déclaration, non seulement pour troubler les Congolais, mais aussi pour déstabiliser le président de la République et faire en sorte que la légitimité lui conférée par les élections soit de plus en plus diminuée. Pour quelles raisons ? Parce qu'aujourd'hui, tous les membres du PPRD qui font des déclarations contre M. Félix, qui s'était dit, l'actuel président, ne sont jamais sanctionnés. La déclaration a été publique. Il fallait que les structures ou les organes du FCC prennent une décision aussi publique pour sanctionner ce monsieur et dire ainsi au peuple congolais que c'est une position isolée qui n'engage pas le PPRD, qui n'engage pas le FCC. C'est pour cette raison que nous l'avons condamné. Malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est le silence de partout. Dans ces conditions-là, la conclusion de nous qui ne sommes pas du PPRD, de nous qui ne sommes pas au FCC, c'est que ce sont des choses faites avec la bénédiction de l'autorité morale du FCC qui est M. Kabila. Sinon, les sanctions s'en suivraient. Alors, puis Gérard, je dois rappeler que depuis l'année des temps, le FCC s'est donné, s'est évertué à donner des leçons au président de la République, lui rappeler constamment qu'il n'est pas un président, que c'est une marionnette. On le lui rappelle tout le jour, mais du côté du FCC, silence radio. M. Kabila n'a jamais pris parole. M. Chadari, jamais condamné au contracte celui-même qui fait parfois à tisse le feu. Et finalement, on a comme l'impression que tout passe comme ça, cool, lettre à la poste. Bon, il faudrait d'abord rappeler qu'on n'en est pas dans une première avec ce genre de déclaration. Et dans cette série d'immoraux de la République, comme ça que moi je les appelle, vous avez sous le plan artistique votre héritier Watanabe ici qui vient de faire tout ce qu'il a fait. C'est un immoral sur le plan social. Mais les immoraux politiques, vous en comptez autant. Donc, quelqu'un comme Edounia ici, heureusement que ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Et moi, je me pose la question. Au-delà du fait que le comportement de quelqu'un comme Tshiseke, président de la République, qui est l'autorité morale, si vous voulez, de cash, et puis vous avez de l'autre côté, Kabila, même si à leur niveau, ils font un effort de vouloir passer un message du genre que ça va, mais les faits et gestes tenus sous par leur lieutenant compromettent tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais aussi, il y a une certaine exagération au-delà du fait que M. Jean-Claude Katende disait ici que par conclusion, ça peut être M. Kabila ou l'autorité morale du FCC qui envoie tous ces gens faire ce qu'ils font. Il peut avoir raison quelque part, mais moi, je me dis aussi que c'est plus un problème d'indiscipline, un problème d'indiscipline qui règne au niveau du FCC où les gens seulement par rapport à la folie de la cour royale veulent se distinguer pour que Kabila voie que non, c'est elle qui fait ce qui fait cela. Prenez un peu la première vidéo. Quelqu'un comme Dounia qui dit « Kabila, vous avez la candidature en 2019 ? » Je pleurais. Il est là. Je pleurais, je pleurais en tout cas. « Kabila, nous y allons, ne vous en faites pas. » Et pour peu que je connais un peu Kabila, il n'a pas beaucoup de considérations pour les cadres du FCC d'une manière générale ou du Péperdé d'une manière particulière qui sont des Kinois. Il ne les considère pas souvent parce qu'il a un certain mépris vis-à-vis des Kinois. Et les Dounia, c'est cette bande d'aventuriers de Kimbouta, de tout ce qu'ils ont fait. Vous dites que c'est une bande ? Une bande d'aventuriers. Si vous prenez leur groupe là, je ne sais pas s'il avait pris quoi. Lui, il a vu Kabila où ? Est-ce que lui se parle comme ça avec Kabila ? Dounia, Kabila peut prendre son temps pour parler avec lui que non, messieurs, je ne serai pas candidat en 2018. Est-ce que Kabila lui avait dit qu'il allait être candidat en 2018 ? Non, il a menti. Ça, c'est un gros mensonge. Et pour dire qu'il avait pluré, lui c'est qui ? Dounia, au-delà de toutes les étiquettes que vous lui donnez ici. Dounia est ceci, mobilisateur, il est cela. Mais Dounia est qui au PPRD ? Le secrétaire de la mobilisation. Au-delà du fait que c'est FCCO, c'est PPRD là quand même beaucoup de choses pour lesquelles les Congolais ne sont pas d'accord. Mais nous avons des gens de par leur personnalité qui sont respectables quand même au PPRD. Vous voyez quelqu'un comme par exemple, je prends l'ancien Premier ministre, Matata Mpogno, professeur Némi Mouilala. Ils sont quand même nombreux là. Des chers, Kitu Ndou, de Kika Abin, Karoubi, c'est vertué dans ce genre de choses qui je ne sais même pas. Donc Dounia, je ne sais pas s'il avait pris un peu du whisky, c'est après qu'il vient faire ce genre de déclaration. Et encore que c'est extrêmement grave. Mais il est revenu d'après à Dumonti. Parce que le problème c'est que si nous voulons aller même dans le fond de ce qu'il avait dit, Dounia est en train d'insulter les Congolais. Les 7 millions et quelques des Congolais qui ont dit que nous, nous avons élu tu sais quelqu'un comme président de la République. Ça c'est un. De deux, l'oeuvre pour laquelle ils veulent toujours faire porter sur les épaules de Kabila, qui c'est lui l'artisan de la première alternance démocratique. Oui, l'histoire l'élu considère, mais ils oublient que les élections devraient avoir lié en 2016, pas en 2018. Les deux ans là, c'est par la mauvaise volonté de qui ? Mais tant mieux pour ça, on laisse ça dans le panier de l'histoire. Mais c'est insulté également aussi Kabila. Vouloir dire que non, Kabila avec tout ce qu'il a fait là, mais on le présente autrement, lui vient dire que non, Kabila, tu sais qu'il était président par sa volonté. Attention, il vit dans une commune populaire qui est l'EMBA. Une des communes où la base de l'IDP est là. Parce que ça, ce n'est pas seulement quand on le dit, moi je n'ai rien à voir avec l'IDP, en tout cas je ne suis pas membre de l'IDP, mais au moins comme citoyen congolais, le seul fait que, même si j'avais élu tu sais qu'il dit ou pas, mais le seul fait qu'aujourd'hui, on est passé par toutes les instances républicaines qui sont du reste même de justice. Vous avez la CENI qui a provisoirement proclamé, la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats et il est incertain d'unia ou qui je ne sais pas qui langue à qui viendrait pour tenir ce genre de procès. Ça c'est insulter le Congolais, on ne peut pas l'accepter. Alors la sanction doit s'en suivre parce que là où je pousse dans la thèse de M. Jean-Claude Katende, à chaque fois qu'il y a ce genre de déviation. Les Chadari, les Papi Tamba, les Dunia aujourd'hui, tout ça, du côté interne sur le plan du parti du FCC, il n'y a pas de sanctions. Je crois que ce n'est pas intéressant et avec cette allure, il y a encore quatre ans devant nous, on ne sait pas trop être sceptique à l'évolution de cette coalition FCC-Cache. Et à vous deux, je pose la question simple. Et si Dunia avait raison ? Si Dunia avait raison, je pense que on n'allait pas passer par toutes les procédures pour arriver à cette phase-là. Et si Dunia avait raison, c'est que M. Kabila pouvait aussi imposer Chadari, qui était son dauphin. Donc, quelque part, je pense personnellement que nous avons une crise des responsables dans notre pays. parce que, de ma petite expérience, je me dis toujours que quand on a reçu une bonne éducation personnelle et quand on occupe des hautes responsabilités, que ce soit au pays ou dans un parti politique, on doit savoir qu'on a l'obligation des réserves. ça, c'est important parce qu'en tant qu'acteurs politiques publics, nous ne sommes pas appelés à dire tout ce que nous pensons. Nous les mesurons par rapport à l'impact que cela peut avoir sur la marche de la nation, mais aussi sur les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble en tant que Congolais atteindre. avec des tels individus, je pense que le plus grand défi que nous avons dans ce pays, c'est de trouver des hommes et des femmes capables de construire un consensus autour de quelque chose pour lequel tous les Congolais, nous pouvons nous mobiliser pour les réaliser. aujourd'hui, ces gens d'hommes, il n'y en a pas. Et je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Quand un enfant sort sur la route, il insulte les passants et que son père l'apprend, il ne lui fait pas de reproches, la conséquence est que tout retombera sur son père. Ça veut dire que le père avalise les insultes proférées par son enfant à l'égard des passants. Et dans les cas d'espèce, les organes du PPRD sont au courant que M. Dounia a fait des déclarations qui ne sont pas conformes à la vérité et à ce que le PPRD croit. Et même à la Constitution. À la Constitution. M. Kabila est aussi au courant. Mais pourquoi il n'y a aucune prise de sanctions, aucune prise de décision contre ce monsieur ? Pourquoi ? Alors vous, vous estimez que... Pourquoi ? Moi, j'estime personnellement que ce sont en fait des propos qui sont préparés et on les donne à des individus qui jouent un rôle à un moment donné tout simplement pour démoraliser un peu la base de l'UDPS qui croit dans cette élection et qui, comme M. M. Jean-Marc Kabound à Kabound l'a dit, qu'il y a des gens au PPRD comme au FCC qui seraient partis soit en exil ou qui seraient en prison à partir de ce qu'eux ont accepté de couvrir. Parce qu'ils ont dit qu'il y a toujours la possibilité de fouiner. Vous voyez ? Et donc, j'estime personnellement que si M. Kabila et le PPRD et le FCC veulent vraiment que cette nation avance et que nous puissions voir les choses de la même manière, il est important qu'il y ait des individus qui s'égarent de la politique du parti, de la politique de la plateforme soient sanctionnés. Pourquoi M. Bahati a été sanctionné ? Parce qu'il s'est écarté de la logique du PPRD. Non, c'est tout simplement effectivement il s'était écarté de la logique du PPRD mais on estimait qu'il portait atteinte à ce que l'autorité morale avait déjà dit. Mais pourquoi on ne le fait pas pour M. Dunia ? Peut-être parce qu'il ne ne viole pas les prescrits. Parce que M. Kabila croit que M. Félix Tissékedi a été élu et c'est pour ça qu'il lui a rendu le pouvoir de manière républicaine. Maintenant, quand il y a un des méliétenants qui dit des choses contraires à ce que M. Kabila croit et que M. Kabila ne les sanctionne pas ou ne les fait pas sanctionner, donc il porte le chapeau. Alors, puis Gérard, de toi au moins, et si Dunia avait raison ? Et si Dunia était en position de certaines preuves que nous, nous n'avons pas ? Vous savez, nous avons tous ici été dans, comment on appelle ça, première année des graduats. Et nous avons appris un cours qui s'appelle la logique formelle. Et vous, vous avez ajouté la dimension et argumentation juridique. c'est-à-dire que la beauté d'un argumentaire, les bons et les beaux d'un argumentaire résident dans la cohérence. Déjà, avec cette thèse que vous avancez, c'est une thèse qui ne tient pas par rapport à cette façon de poser la question. Mais je vous comprends un peu dans votre rhétorique communicationnelle, vous devriez y revenir. C'est impensable, c'est impensable. Non, moi, je ne reviens pas, je pose ma question, elle est formelle, ma question. Et si, il avait raison. Mais si, c'est pourquoi je dis que je savais que vous allez y revenir avec cette question, bien sûr. Donc je me dis, c'est impensable tout simplement parce que les élections ne sont pas une utopie. Les élections sont une réalité visible et palpable. Nous sommes allés dans un cycle, nous sommes allés aux élections, nous les avons tenues dans ces pays. Les élections législatives, provinciales, nationales, sénatoriales, les élections présidentielles et même celles des gouverneurs. Et restant au niveau des élections présidentielles, il y avait autant de candidats. La Séni qui est l'instance ou l'organe attitrée pour non seulement l'organisation des élections mais proclamer provisoirement les résultats de celles-ci a y a placé les gens et à la tête de laquelle s'est trouvé un certain monsieur Félix Etiseguedi qui a suivi toute la procédure normale par rapport à tout ce qui a lien avec les contentiers électoraux. Il est allé à la cour constitutionnelle où il y avait les professeurs Ngoï et puis les camps de la Mouka de monsieur Fayoulou qui sont venus. Ils ont suivi tout ce qu'il faut. Je n'entrerai pas dans tout ce qu'il y a comme considération. Et à la fin des comptes, monsieur Tusekedi qui a été cette fois-là confirmé par la cour constitutionnelle pour laquelle vous savez que ces arrêts sont opposables Dounia pense que c'est une parodie. Dounia pense que c'est une farce. Si Dounia pense que c'est une parodie, je pense que s'il peut-être il faut un peu de check-up là-dessus par rapport au niveau psychiatrique de monsieur Dounia. S'il est encore normal avec toute cette faculté. S'il est encore normal avec toute cette faculté. Parce qu'en termes même de qualité, il n'a pas qualité. Je crois que s'il y a des gens qui pouvaient engager ce débat, on parle du président de la République, on parle de Kabila, je crois que la personne qui vit immédiatement ce n'est pas quelqu'un de trop petit comme Dounia sur le plan politique en tout cas on peut perdre. On laisserait peut-être passer quelqu'un comme Bouchard ou M. Chadari on peut encore compter le secrétaire permanent Chadari. Oui Chadari qui a été l'acteur candidat et puis troisième donc voilà un peu. Donc je crois que sur ce point on doit être correct et là-dessus. C'est un discours... Je vous relance Pijar. Est-ce que ça ne révèle pas finalement que Félix... Est-ce que Dounia ne serait-il pas en train d'insulter Kabila directement en disant que c'est un tricheur, c'est un parcheur, c'est un... Il a fait un coup d'état constitutionnel et tout. Au-delà du fait que Lul peut croire qu'il est en train de faire plaisir à un groupe de gens à lui-même ou à qui je ne sais pas... Il s'est tiré en bas là. Cette œuvre historique pour laquelle nos enfants étudieront à la limite, se diront toujours que non pour la première alternance politique dans notre pays, celui qui en a été l'acteur majeur, c'est Joseph Kabila. Mais Lul dit non, pas du tout. Lul dit non, non, c'était un arrangement. Encore que je l'ai démontré sur le plan formel que c'est un raisonnement qui n'est ni vrai ni correct. D'accord. Tout simplement parce que pour preuve, vous avez vu, il n'y a pas eu un candidat président de la République sous les 21 en tout cas qui avait les moyens d'état que Shadar y avait. Et moi, j'ai toujours dit, vous prenez Kabila, les douni, à Amona Kabila, le quoi, Zobana, excusez-moi, les termes, vous venez, Kabila, c'est de la blague, vraiment, de la blague. C'est de la blague, après si on a dit, Shadar, va faire tes blagues là et puis bon, je vais coopérer avec tout ce qui est. Mais c'est quel le raisonnement ça ? Parce que s'il fallait faire le choix, vous savez que les Congolais ne tiennent pas pour longtemps. Ce sont des gens qui parlent un peu trop là, mais quand il y a une affaire là, tout ça, il parle le premier jour, le deuxième jour, le troisième après, c'est fini, puis le fait s'éteint. Kabila pouvait, dans ce schéma là, nous imposer Shadar ici comme président de la République, au-delà de tout ce qui pouvait advenir, les gens allaient mourir, la guerre, ou tout ce que vous voulez, mais après, je crois que Shadar il resterait comme président. Avant qu'il y ait vraiment une intervention extérieure qui allait être très forte où les armées étrangères pouvaient être ici. Mais Kabila a laissé Shadar, il est allé, non, ça c'est insulter et je crois que quelqu'un comme Dounia, je ne sais pas, dans des pays sériens, il se retrouverait ailleurs. C'est pourquoi, pour nous prouver ici qu'effectivement, il y a cohésion entre FCC et cash, Dounia, au-delà de la deuxième vidéo, vous avez suivi la deuxième vidéo, vous l'avez essayé un peu, Mais je trouve encore maladroit. On l'a tiré, on l'a tiré les oreilles. Mais je trouve encore maladroit quand même. Moi, j'ai eu des informations sur qu'on a essayé de tirer ses oreilles, de lui dire, voilà, voilà, pendant que ça brilait déjà, tout le monde appelle à l'apaisement. Toi, tu vis avec des paroles insensées, un discours gré pour dire n'importe quoi. Mais est-ce que, parce que le démenti, je ne sais pas si vous l'avez suivi, maître Katendi, mais c'est à la limite de l'orgueil, tout simplement. Il veut comprendre que nous, on est des bêtes, on n'a rien compris. On a très mal compris ce qu'il a dit, on ne comprend pas, on veut simplement mettre le feu dans l'alliance à FTC Cash, alors je ne comprends pas. Mais vous êtes avocat, maître Katendi, est-ce qu'on peut parler là de l'outrage à chef de l'État ? Est-ce qu'on peut parler là de l'offense à l'institution présidente de l'ordre public ? Est-ce qu'on peut parler ici de propos discourtois, diffamatoires ? Est-ce qu'on n'a pas là tout, on n'a pas là un cumul finalement d'infractions ? Et si vous dites oui, pourquoi le procureur ne se saisit pas de l'affaire ? Je pense personnellement que ces propos sont en fait diffamatoires pour le président de la République, mais aussi pour l'autorité morale du FCC, qui est M. Kabila. Parce qu'en fin de compte, on peut déduire de ces propos que M. Félix et M. Kabila ont tout simplement volé la victoire de quelqu'un. Donc un coup d'État ? Voilà. Ce sont des tricheurs, en fait. C'est ce que ce monsieur a voulu dire. Il oublie, les deux sont des tricheurs. Bien sûr, ils ont fait un coup d'État. Voilà. Donc, personnellement, j'insiste sur le fait qu'on ne devait pas seulement lui tirer des oreilles pour lui demander de s'excuser de manière indirecte, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire de s'excuser de manière indirecte, mais il fallait qu'au niveau du PPRD, que des sanctions claires et publiques soient prises contre ce monsieur. Et je pense que nous, en tant qu'un membre du peuple congolais, nous avons le droit de demander à ce qu'au sein du FCC, qu'on puisse les sanctionner. Mais comme vous le savez, dans notre pays, la sanction a toujours été réservée pour les faibles citoyens. Quelqu'un a parlé d'une plainte déjà qui serait en train de s'arranger. Non, mais je pense que parce que ces propos ont été dits de manière claire et il ne s'est jamais dit que ces propos lui étaient attribués par d'autres moyens. Mais c'est là que moi je dis pourquoi la justice congolaise doit-elle être sélective ? Pourquoi la justice est incapable d'opérer contre les membres des partis politiques les plus influents ? Et la justice ne peut pas fonctionner de cette façon-là si nous voulons vraiment construire une nation juste et une nation respectueuse de droit de l'homme. Très bien, on va terminer cette question de Dunia. Mais est-ce que vous pensez qu'il est le moment que Fatih frappe un peu, qu'il laisse un peu le côté rassembleur qu'il a, mais qu'il essaie quand même de frapper pour que prochainement les choses comme ça n'arrivent plus ? Ou c'est lui ou c'est la justice qu'il fait ? Non, mais écoutez, moi, on a toujours dit de Kabila que c'était un dictateur dans sa manière de diriger tout ça et ainsi de suite, mais moi je pense que lorsque vous dirigez les politiciens ou les politiques congolais qui à la limite sont tentés un peu d'une certaine inconscience quelque part, il faut un peu de... La chicotte. Ah oui, il faut un peu de la chicotte. Non, mais Fatih ne doit pas aussi diriger ou gouverner les pays par sentiments ou par ses humeurs ou par ce qu'ils pensent. Nous sommes des gens qui sont dans une république et une république veut dire le respect des tests qui sont en train de nous régir. Nous avons la constitution, nous avons tout un arsenal juridique et des différentes lois qui font en sorte que nous puissions cheminer comme une république. Donc, ce n'est pas ici même pas, ce n'est pas un problème de Fatih dans le sens de dire que s'il peut frapper un peu, laisser son côté rassemblable, tout ça, ainsi de suite. Je ne sais pas, peut-être ici à ce niveau, il s'agit bien de... Comment il s'appelle ? Mouanantemba. Il se poserait peut-être un problème de la pertinence des qualités. Mais on doit pédérer en tout cas, si c'est l'ordre qui a été troublé. Mais je me pose également la question, vous allez vous rappeler nous sommes dans ces pays, comment Iwanga a été arrêté ? Oui, c'était outrage. Iwanga a été arrêté sur quelle base de quelle infraction nous sommes là au niveau du terrain de Njil. Et on a été arrêté comment ? Exactement. Parce qu'il a temi ce genre de propos à l'endroit de... Moins dangereux que ça. Moins dangereux que ça. Moins dangereux que le propos est censé déduire. Vous avez Lissanga Bougan qui a été dernièrement ici invité au niveau de la justice. Il a été invité sur base de... C'est toujours avec ce genre de propos. Comme pour dire que moi je crois qu'on ne peut pas laisser les choses continuer de cette façon-là. Parce que le problème c'est que nous devons être corrects. le FCS ou le PPD en particulier dans ce qu'il joue. Il est en train d'oublier que si vous regardez là au-delà de tout ce que vous pouvez dire Félix a une certaine sorte de légitimité populaire. à la base. C'est-à-dire vraiment une bonne partie de la population se reconnaît à ce que Félix a fait. Et même il a réussi à prendre des gens qui étaient un peu qui étaient durs là à les suivre parce que le problème c'est qu'il y a une certaine volonté affichée d'aller vers les changements. Ça c'est bien. Deuxième chose je chute en disant ils ont les soucis que leur Kabila revienne par quel mécanisme en 2023 comme candidat. Encore que j'ai dit aux Congolais revenir pour se présenter en est une chose mais se faire lire par ce même peuple que tu as crochardisé pendant 18 ans que tu as tué que tu as tout fait pendant 18 ans en est une autre chose aussi. Malheureusement Kabila n'a ni la possibilité de revenir ni la possibilité de gagner. Moi je croirais à ceci si Kabila lui-même s'est prononcé. Vous savez Kabila est vraiment immétrisable. Jusqu'ici les kabilologues doivent chercher à étudier encore une fois Kabila pour savoir comment il agit. Mais s'il nourrit cette idée c'est avec ce genre de gens à la limite irrationnels comme des dounis et consorts qui tiennent ces genres de propos. Je suis désolé. Vous avez parlé de la justice on va te faire un petit alors je vais dire vraiment un petit point sur la question d'Héritier Watanabe Maître Katende je dois rappeler que c'est un artiste musicien congolais auteur de plusieurs chansons il a évolué dans l'orchestre Maisomère jusqu'à ce qu'il prenne un peu lui-même son envol c'est une petite récapitulation si vous ne le connaissez pas. Maître c'est un acteur social il sait quand même alors donc Héritier a chanté il a chanté BM il a chanté beaucoup d'autres choses nostalgie et bien d'autres alors il s'est illustré il n'y a pas longtemps dans la semaine passée dans une vidéo où il montrait ses débats sexuels avec une dame et la célèbre phrase est restée je ne lâcherai pas et donc après finalement c'est la clameur publique qui s'est suivie la femme serait mariée elle a démenti qu'elle ne l'était pas alors donc l'histoire va se faire que monsieur va être arrêté on dit qu'il a été arrêté et que c'est un chemin de la prison alors il y a trois versions la première version il arrive à Bandalungwa la voiture tourne la deuxième version il arrive juste à la porte de Makala il tourne la troisième version c'est qu'ils arrivent même à Makala mais il fait seulement cinq heures on l'appelle et finalement il est sorti alors quelle est votre analyse par rapport au fait à ce qui s'est passé non mon analyse je dois dire d'abord qu'elle est très simple je l'avais déjà dit dans mes précédentes interventions en disant que quand on est un acteur public on a une grande responsabilité une grande responsabilité dans les paroles qu'on prononce mais aussi dans les actes qu'on pose pour les actes est-ce que le fait d'avoir diffusé cette vidéo est moralement soutenable j'ai dit non que la dame soit mariée ou pas parce que vous savez que dans notre pays les musiciens ont une grande influence sur notre jeunesse moralement ce n'est pas soutenable et je pense aussi que c'est plus qu'on se lève en responsabilité plus on devient une personnalité publique plus on doit être soumis à l'obligation des réserves dans tout ce qu'on dit mais dans tout ce qu'on fait ce que je souhaiterais personnellement par rapport à cette affaire c'est que la justice fasse son travail et qu'on ne donne pas l'impression que quand on est musicien quand on est non politique quand on est un acteur social connu on peut se soutenir de la justice en laissant un mauvais exemple et ce qui est malheureux dans notre pays c'est que vous trouverez que même parmi certains responsables politiques bien positionnés il y a des gens qui soutiennent ce genre de choses et qui sont prêts à dépenser des millions pour que la justice n'agisse pas alors il y a beaucoup de blagues il faut dire il y a beaucoup de blagues mais en même temps beaucoup de blagues beaucoup d'anéries beaucoup d'histoires il y a quelqu'un qui a dit c'est une réflexion je la retirerai rapidement lorsque l'honorable un honorable avait pris la forme d'un musicien personne n'a parlé lorsque le musicien prend la forme d'un honorable c'est tout le monde qui en parle c'est juste une petite blague on n'a pas compris la musique finalement va prendre sa révenge alors puis Gérard on ne va pas vraiment traîner sur la question mais héritier Ouattana vous le connaissez vous avez suivi c'est pas la première fois la vidéo c'est la deuxième fois que nous voyons une vidéo dans ce sens là il y a une vidéo qui a circulé ça fait 2 ou 3 ans et maintenant là nous avons une autre vidéo avec une autre dame finalement qui serait dans une autre relation non mais écoutez le problème c'est qu'on a installé tellement l'immoralité dans notre pays et moi je me pose la question nous sommes dans quelle société nous allons où iphone c'est là la société dans laquelle on se trouve l'intelligence claude lutter ou snapchat c'est ça des choses aujourd'hui nous autres qui sommes leaders d'opinion qui sommes personnalités publiques vous vous imaginez seulement quand je prends j'ai publié quelque chose sur ma page c'est pourquoi d'ailleurs je n'aime pas créer un média comme il se doit parce que ma page je la considère toujours comme un média il y a des gens qui vous disent que non ah ouais non parce que puis Gérard a l'objet parce que Gosse Mbe a l'objet parce que maître Jean-Claude a l'objet donc ceci démontre tout simplement une certaine transcendance morale une certaine influence morale que nous avons vis-à-vis de la société et ceci est caractérisé par la responsabilité que nous portons parce qu'ils disent que c'est bien dix heures à son émission les gens croient tout de suite là mais quelqu'un d'autre peut le dire on ne le dira pas ainsi autant avec les musiciens qui sont des acteurs sociaux qui sont de vrais vecteurs de vrais canaux de transmission de messages mais qu'est-ce que nous voyons chez nous nous voyons ce qu'est des immoraux comme des Watanabe ils sont en train de faire vous l'appelez directement immoral pourquoi est-il immoral c'est un artiste émissaire un immoral cette émission va être suivie je l'ai lui ai dit parce que c'est un petit aussi proche à moi je lui ai dit j'ai dit messieurs tu es allé très loin vous parlez de la deuxième fois c'est la troisième fois je lui ai dit mais si vous avez dit 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 troisième fois qu'est-ce que nous nous alors j'ai raté j'ai raté un épisode moi je n'ai vu que deux épisodes vous pouvez faire ça encore que je ne sais pas héritier tu as une famille tu as les enfants tu as je me dis quand tu fais tout ça ce que tu te mets en tête mais il s'est expliqué puis Gérard il a dit c'était pas lui qui a publié la vidéo c'est un technicien à qui il a donné les téléphones tous les meilleurs juristes et avocats du monde ça c'est une raison même mon fils les deux ans ne va pas croire à ça vous pensez que les téléphones d'héritier là est facilement il remet ça facilement à qui il veut son technicien tout ça non ça c'est une raison qu'il ne tient pas c'est faux je suis tout simplement en train de dire que nous sommes en train de déplorer cette situation nous sommes africains nous nous sommes les descendants de Simo Kimbam nous ne pouvons pas continuer à se comporter de cette manière c'est moi Kimbam il n'avait pas l'iPhone il n'avait pas les Snapchat non non je l'ai dit sur le plan culturel c'est-à-dire que les Congolais sont des gens qui se respectent ils ne pourront pas tout imiter mais est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle aujourd'hui de créer des lois pour protéger la vie de l'électronique parce qu'on n'a pas la maîtrise de cela c'est répandu dans ce pays nous avons vu un membre du gouvernement un vice-ministre de Pétentic se masturber dans un bureau officiel de l'Etat un monsieur qui a été nommé par l'ordonnance du président de la république derrière lui c'est le drapeau il s'est masturbé en plein bureau et puis la vidéo a circulé je ne parle pas je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas si je parle ici de Demakila de Cheki Toundou chez nous dans notre monde journalistique si tous nos collègues je ne les discrimine pas mais ceux qui sont proches un peu de la musique vous avez vu votre fille de Téléset ici ce qu'elle a fait vous avez vu l'autre là je ne sais pas donc toute cette immoralité excusez-moi toute cette immoralité nous ne pouvons pas nous en servir de mauvais exemple pour dire que un héritier c'est un immoral il n'a pas sa place dans la société c'est pas possible quelqu'un qui prend une femme d'autrui ou pas comme elle le disait vous venez vous faites tout ce que vous avez fait vous prenez la vidéo vous la balancez je ne te lâcherai jamais nos yeux là avec besoin d'écouter je ne te lâcherai jamais c'est comme si c'était une nouvelle phrase non c'est un livre qui va être écrit dans la vidéo vous voyez qu'ils ont fait ces rapports sexuels sans capote s'il vous plaît mais c'est où le problème à quoi est-ce que ça nous concerne nous ça nous a concerné justement quand c'est venu sous nos yeux sans que nous puissions demander que venait nous avons besoin de voir ça donc sur le plan de la justice je pense qu'on doit frapper je ne prononce pas la phrase mais lui il n'a pas chanté ça mais nous n'avons pas besoin de ça et c'est un récidivité ça c'est la troisième fois qu'il fasse ça rappelle nous d'abord au delà de tout attendez il y a des conséquences qui sont en train de venir David Monson devait commencer la promotion de ses clips sur trace à partir de la semaine qui va commencer il a dit il est prêt à rompre les contrats même unilatéralement parce que lui n'est pas là pour produire ce genre de gens ah mais lui il ne peut pas dire ça mais je vous dis on sait qu'il ne peut pas dire ça lui il ne peut pas temps ou tard ça va toujours les rattraper d'une manière ou d'une autre votre fameuse journaliste vous m'avez dit 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 temps ou tard ça va les rattraper moi ce que je déplore ici c'est le rapprochement qu'on fait du nom de Vittel Kamere avec ça je dois le dire vous assumez la totale responsabilité de vos propos je dis ceci je trouve ça incorrect que ce n'est pas vrai tous les musiciens ici ils n'ont comme là où ils vont à Tolo c'est pris chez les hommes politiques ils vont là-bas ils demandent l'argent tout ça et ainsi de suite et Ritsi a joué il n'y a pas longtemps lors de la commémoration de l'anniversaire de l'accord de Kenya il est parti jouer parce qu'on l'appelle un musicien présidentiel il est ami à Anthony le fils du président mais ceci n'a rien à voir il est le petit le petit mais ça n'a rien à voir avec la personne de Vittel Kamere pour venir faire comment il n'est pas arrivé en prison comment il n'est pas arrivé en prison là c'est la question que nous nous posons et s'il y a des implications d'ordre politique alors je me dis au cours de la vidéo au cours de la vidéo quelqu'un dit au cours de la vidéo il est dans la vidéo depuis qu'il a commis mon louba depuis qu'il a commis mon louba c'est pas qu'il y a mon louba alors je reviens on va terminer on va terminer cette question c'est peut-être un problème de droit aussi il y a ici une question un homme a pris la vidéo de façon personnelle il prend sa vidéo de façon personnelle alors qui est responsable d'une sextortion est-ce le diffuseur de la vidéo ou c'est lui qui se prend une vidéo parce que ce qui est immoral ne peut pas forcément être une infraction tant que ce n'est pas sur la place publique bon il faut dire qu'il y a lieu de faire la différence entre la vie privée et la vie publique exactement si vous faites vos histoires immorales dans le cadre de la vie privée ça s'arrête là-bas ça c'est votre affaire ça c'est votre affaire mais il faut savoir que quand ce genre de vidéos sont publiées la première personne qu'on soupçonne c'est l'auteur celui qui le prend dans la vidéo voilà il peut être une victime c'est normal non il peut être une victime mais c'est à lui de démontrer que ce n'est pas lui d'accord et si dans le cas d'espèce on parle du technicien mais il faut que ce technicien soit mis à la disposition malheureusement il n'a pas de nom le technicien on ne le saura jamais voyez-vous et la justice doit travailler dans le sens de permettre à ce que la lumière soit connue c'est pour ça que je dis soit c'est la femme qui a diffusé la vidéo soit c'est l'homme pas la femme parce que la femme c'est plainte en tout cas c'est elle qui était la première à se plaindre dans le cas d'espèce c'est le téléphone d'héritier c'est l'héritier qui a reconnu que c'est parti de son téléphone mais il met le fardeau de la responsabilité sur le technicien sur le technicien mais il faut que ce technicien soit connu il s'agit de qui et qu'il soit mis à la disposition maître est-ce que vous utilisez les snapshots les snapshots les snapshots non je ne suis pas assez comment je dirais assez fort dans ces histoires je vous déconseille maître c'est un truc très mauvais dans ces histoires c'est quoi les snapshots je ne comprends pas un truc comme ça qui ressemblerait à WhatsApp c'est un réseau social un réseau social pardon vous pouvez faire des vidéos des photos je ne comprends pas moi du tout il n'y a que toi qui peux un peu être avancé dans ces histoires quand on a des jeunes autour de nous c'est comme ça moi ce que je veux dire tout simplement on termine c'est que le téléphone avec toutes les options qu'il a est mise à la disposition des hommes on peut en faire un bon visage comme aussi on peut en faire un mauvais visage très bien on termine ça dépend de la responsabilité qui est la nôtre très bien on parle de héritiers ou interdits mais c'est rélibéré sous caution on ne sait pas encore si c'est vrai ou faut pas des 10 000 dollars on parle des 5 000 dollars qui auraient été donnés comme ça dans le flou mais en tout cas je ne confirme rien du tout parce que je n'ai pas l'information en terminant maintenant Wapi Mutukaya Mumpé Mutukaya Mumpé et Kewapi le cardinal a si bien dit on lui a promis des véhicules qu'il n'a jamais vus alors là le PPRD il paraîtrait que le PPRD serait en train de rechercher les personnes à qui le président Kabila avait remis des jeeps et qui ne sont jamais arrivés à destination c'est fort c'est à dire que rapidement une phrase par rapport à Hérithia quand même non non il faut dire ça rapidement que tout ce qu'on peut avancer comme raison ça ne tient pas moi je ne vais pas vous ligner parce qu'on m'a envoyé indépendamment de ma volonté les images je les ai regardées mais après je les ai écrasées Hérithia est en train de faire l'autofilmage il est en train de filmer comme ça il dit même à la femme oui c'est personnel t'as là c'est à dire la femme ne voulait pas vous comprenez alors il s'est autofilmé après vous avez déjà avec quelle intention quand vous faites ça bon un peu ça c'est privé il faut dire que nous avons le téléphone c'est privé c'est aussi ça les droits de l'homme donc la liberté que nous avons voulu donc le téléphone c'est comme la Bible vous l'avez et Dieu éclaire il dit je mets devant vous deux chemins un qui mène à la vie éternelle l'autre qui mène là où vous voulez mais moi je vous propose de choisir celle qui mène à la vie c'est à dire que je chute les téléphones et on le pour une bonne fin un bon usage vous pouvez l'utiliser c'est votre problème est-ce que est-ce que le cardinal pouvait le dire est-ce que le cardinal pouvait le dire je vais chuter par là il y a d'abord deux événements la première c'est celle qui a fait de le vec alors de le vec en Bongo ancien nevec archevêque métropolitain de la ville de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro et administrateur de Mbandaka Bikoro mais ancien nevec qui est là avait été par la volonté papale nommé archevêque de la ville de Kinshasa et cette fois là il était coaditaire c'est à dire avec droit de succession direct si c'est lui pour qui il était coaditaire venait d'abdiquer ou venait d'aller en retraite notamment le cardinal Moussengo et quand il a été confirmé cette fois là archevêque de la ville de Kinshasa la suite de la retraite du cardinal Moussengo le gouvernement avait lui avait donné un cadeau cette fois là comme archevêque de la ville de Kinshasa un cadeau de la Jeep mais ce cadeau là devait passer par le gouvernement pour qu'on l'a et tout ça qu'on puisse donner et à l'époque c'était Tchibala on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait de la Jeep donc la Jeep était visible était effectivement donnée la Jeep Kabil a instruit comme président de la république et prenait une Jeep et donnait ça au nouvel archevêque de la ville de Kinshasa et jusqu'à aujourd'hui il n'y a que Tchibala qui a mési de nous expliquer où se trouve la Jeep mais c'est quand même une question quoique parce que Kabil a toujours fait ce genre de don au joueur il a donné la Jeep quand nous avons eu les chans ici deux fois à certaines d'autres personnalités mais on ne comprend pas pour le cardinal il n'avait pas eu sa Jeep Tchibala ne lui a pas aimé très bien maintenant pourquoi il a dit est-ce que le cardinal pouvait le dire est-ce qu'il avait raison de le dire le cardinal maintenant il vient de recevoir la Jeep l'actuelle comme cardinal cette fois-là mais pour la première je pense que personnellement il ne pouvait pas le dire mais je sais je sais qu'un bongo c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue de la poche il a dit mais l'endroit n'était pas vraiment bien choisi mais aussi c'est bon pour décourager ceux-là qui n'ont pas de bonnes pratiques parce que parce que parce que ne perdez pas de vue un gouvernement qui lui-même en bongo traitait de corrompu un régime de voleurs un régime de médiocre un cadeau venant d'un tel régime il ne fallait pas jouer un mot quand même un peu quelque part vous voyez un peu donc c'est un cadeau qui n'était pas qui ne venait pas d'une bonne source très bien il fallait qu'il refise ça alors maître on va parler on va terminer il ne reste plus que 6 minutes le cardinal dit que la Jeep on ne lui a jamais finalement donné et bien il dit quand même qu'il fêtait des promesses en l'air est-ce que le cardinal ne serait-il pas en train de dire à Félix Tissé qu'il dit attention ne fais pas beaucoup de promesses si tu ne sais pas les tenir parce que regardez moi on avait promis des Jeeps je ne l'ai jamais reçu il dit et puis il dit de l'inguit changement et modèle au lobby et au sali bon je dois dire d'abord que personnellement j'aurais bien souhaité que le cardinal ne puisse pas mentionner cette affaire dans son speech public le dimanche passé pour des raisons de dignité personnelle mais je crois que comme on l'a mentionné il l'a fait pour décourager ce genre de comportement où on destine quelque chose à une personne donnée et la chose ne lui arrive pas et ça si c'était membre du gouvernement ou membre de l'ancien parti au pouvoir qui l'a fait je crois que ce n'est pas bien je crois aussi que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un de mieux placé comme le cardinal en bongo je crois que celui qui a envoyé déposer la Jeep devrait quand même vérifier si effectivement le cardinal est entré en possession du bien qui lui a été destiné et surtout quand vous voyez un homme comme le cardinal reçoit un véhicule de ce type là et n'appelle pas pour dire merci pour accuser réception je pense qu'on doit quand même être interpellé je pense que le cardinal l'a dit à l'ancien régime au dignitaire de l'ancien régime mais aussi au dignitaire actuel le respect de la parole donnée il n'y a personne qui pousse une autre personne à faire des promesses et quand vous en faites il faut être capable de les réaliser et si vous n'êtes pas à mesure de les réaliser c'est bien d'y revenir dans un acte parallèle c'est à dire si la promesse a été faite publiquement revenez publiquement revenez aussi publiquement pour dire que vous n'êtes pas à mesure de le faire et il n'y a pas de mal à cela alors est-ce que le cardinal Ambongo et Kabila est-ce que ce n'est pas le divorce total parce qu'on a comme l'impression que depuis très longtemps le cardinal n'a jamais aménagé Kabila il faut regarder les vidéos sur TV5 il a identifié tout de suite que Kabila a accepté le problème de la coalition et dans une de ses phrases il a une fois dit qu'il fallait neutraliser Kabila alors là il n'est pas allé chercher le mot ailleurs il a dit qu'il fallait neutraliser Kabila pour la paix du Congo est-ce que c'est un propos rassembleur ou le cardinal a pris sa position on va terminer par là je pense qu'à un moment donné il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités ça ne sert à rien d'avoir un langage diplomatique avec des hommes et des femmes qui posent des actes qui n'honorent pas leur rang et encore moins la responsabilité que la nation leur a confiée je pense qu'à un moment donné le comportement de l'ancien président Kabila devenait vraiment je dirais désobligeant pour tout le monde mais la question qu'on doit se poser au-delà de ces phrases qui frappent c'est de se dire est-ce qu'il avait raison de le dire et moi je dis effectivement le cardinal en son temps avait raison d'utiliser ce langage-là mais je rappelle qu'il a dit qu'il est le cardinal de tous les Congolais si Kabila est Congolais lui aussi compris il a dit qu'il est le conseiller de la République on termine par là donc puis Gérard un mot de la fin non mais écoutez le problème c'est qu'à chaque fois quand les gens nous voient aux médias publier et écrire les gens nous moi personnellement on me dit toujours non mais puis Gérard écoutez il faut rester journaliste au milieu du village mais je leur dis mes amis avant que nous ne portions toute étiquette qui nous colle à la peau avocat journaliste mexer nous sommes avant tout citoyens congolais et moi ma qualité journalistique n'est pas rattachée forcément à mon organe de presse parce que je suis citoyen congolais avant d'être journaliste mais je ne suis pas journaliste avant d'être citoyen congolais donc quand nous disons qu'il n'y a pas de lot quand nous disons qu'il n'y a pas de route quand nous disons qu'il y a Koulouna il y a tous ces immoraux qui nous vont partir par là il y a la souffrance il n'y a pas d'argent c'est parce que nous vivons d'abord comme citoyens congolais avec cette population et nous avons la chance d'être des canaux à travers lesquels nous passons des messages donc moi j'ai dit que la neutralité de l'église catholique là les gens ne mesurent pas ou ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la mission prophétique de l'église la mission sociale de l'église c'est que les cardinaux les hommes de Dieu doivent prendre position de façon claire même et qui font partie des organisations non gouvernementales de défense des droits des hommes des droits de l'homme c'est à dire à un moment donné quand c'est A vous dites que c'est A vous n'avez pas tué le cardinal Mbongo et avant tout un congolais va être cardinal donc sa position a été claire donc je dis pour terminer que nous devons aimer ce pays les politiciens ne doivent pas croire qu'ils sont super congolais et qu'ils peuvent tout se permettre alors leur mouton qui est le peuple on peut se servir de lui pour faire alors vous allez regarder la caméra et vous donnez vos numéros vous donnez votre numéro c'est temps un révolu et je crois qu'on ne devrait pas continuer ainsi très bien la coutume de l'émission exige que vous donnez votre numéro pour continuer le débat vous pouvez l'avoir à travers Christian Boussémbé d'abord ma page Facebook c'est notre pi Gérard vous pouvez donner votre numéro notre pi Gérard je suis là et puis le numéro c'est plus 00243 421 426 98 59 00243 421 426 98 59 alors pour le propos diaspora soyez disciplinés aussi parce que votre copie on sent que mais pourquoi quand on donne le numéro il faut toujours avertir les gens comme ça mesdames et messieurs le numéro le débat est là vous pouvez conduire le débat notre pi Gérard maître merci d'avoir été là toujours à temps d'ailleurs toujours avec plaisir alors vous allez regarder la caméra vous donnez votre numéro aussi mon numéro c'est plus 243 81 17 29 9 0 8 c'est mon numéro WhatsApp alors ça en est fini merci de nous suivre on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la RDC